Voilà, bonjour à tous, on va donc ici faire la correction en vidéo de l'interrogation numéro 5. Donc première question, on vous demandait de reconnaître, de donner l'expression des fonctions qui sont représentées sur les graphes ci-dessous. Donc en fait, on vous dit que c'est des fonctions exponentielles ou le réciproque, donc la réciproque des exponentielles c'est les fonctions logarithmes. Donc une fonction exponentielle est définie pour toutes les valeurs des abscisses, petit x, puisqu'ici on a évidemment l'axe des x. Donc on a évidemment à gauche ici les deux fonctions exponentielles, et à droite les deux fonctions logarithmes, puisque l'axe des y ici est donc uniquement, on n'a que des points sur les graphes qui ont des y positifs, et donc du coup la fonction réciproque sur l'axe des abscisses, on n'aura que des x positifs, puisque la réciproque, le x devient y et le y devient x. En vert, donc c'est une fonction exponentielle avec une base qui est petit a plus grande que 1, et si on veut, donc elle est croissante, et la fonction réciproque, elle est ici, avec encore petit a plus grand que 1, et donc ici, quelle fonction exponentielle a-t-on ? Il faut regarder pour x égale 1, puisque pour x égale 1, on va dire la valeur 2 pour y, et donc on a en fait la fonction exponentielle de base 2, qui pour x égale 1 donne bien 2. Et pour x égale 0, évidemment, on a ce point-là que l'on retrouve ici, et ce point est donc commun à toutes ces fonctions. Ces points sont communs à toutes les fonctions exponentielles d'un côté, et logarithme de l'autre. Le point de coordonnée x égale 0, ça devient y égale 0, et y égale 1 devient x égale 1 ici. D'accord ? Donc, si ici nous avons la fonction 2 exposants x, alors effectivement ici ça va être ça réciproque, alors comment on peut le voir ? Là on a regardé quand x égale 1, là on va regarder quand y égale 1, le point qui est ici, de d'abscisse 1 et de y égale 2, on va le retrouver ici évidemment, sur la fonction réciproque. Et donc, quand y égale 1, on va bien le dire x égale 2, et donc ici on a bien la fonction log, en base 2, de petit x. Pour la courbe en pointillé et en rouge, donc on fait pareil, pour x égale 1, on voit que c'est quelque chose qui est plus petit que 1, évidemment, ici on a une fonction exponentielle qui est décroissante, quand petit a est plus petit que 1, et évidemment la base doit être toujours strictement positive. Donc ça veut dire qu'ici on a aussi petit a compris entre 0 et 1, donc fonction décroissante, fonction exponentielle décroissante, sa réciproque sera aussi décroissante. Ça c'est une propriété des fonctions, et de leur réciproque, elles ont les mêmes sens de variation. D'accord ? Donc à retenir, il y a un même sens de variation pour une fonction, et ça réciproque tout le temps. Quand a est plus grand que 1, on a des fonctions croissantes, et quand, pour fonction exponentielle et logarithme croissante, et quand a est compris entre 0 et 1, on a des fonctions exponentielles et leurs réciproques qui sont décroissantes. Retenez bien ça, c'est un moyen de retrouver en fait facilement des résultats après, quand on va calculer des limites. Alors, la courbe en rouge, qu'est-ce qu'elle nous donne ? La courbe en rouge, donc, je n'arrive pas très bien à lire la valeur ici, c'est probablement 1,5, mais je n'en suis pas sûr. Pour le confirmer, je pourrais garder à moins 1, quand x égale moins 1, j'obtiens bien 2, donc ici j'ai bien 1,5, exposant x. Évidemment, si je fais x égale moins 1, bien, je peux changer donc la base, passer d'un signe à son opposé sur la base, en inversant, pardon, excusez-moi, je peux passer de, je peux, si je prends l'opposé de l'exposant ici, bien, il faut inverser la base, et évidemment, si je fais x égale moins 1, bien, je peux, donc, un demi-exposant moins 1, ce sera égal à 2 exposants 1, d'accord ? Donc, on a bien, on a bien effectivement 2, et c'est bien 2 que l'on obtient ici, quand x égale moins 1. Voilà, quand x égale moins 1, y égale 2. Donc, ça marche, et la fonction, donc, réciproque ici, je vais prendre également le point, comme j'ai utilisé le point x égale moins 1, je vais utiliser le point y égale moins 1, cette fois ici, que je retrouve ici, et évidemment, ce point qui est ici, je le retrouve ici, et il me donne bien, donc, une base égale à 1 demi également, pour la fonction log qui est ici, donc log en base 1 demi de x, voilà, donc ici, j'ai écrit les expressions, donc ici, j'ai des expressions de ces fonctions, d'accord ? Une expression, c'est comment on fait pour calculer, une expression, c'est un ensemble de lettres, en général, la variable petite x, de chiffres, de nombres, d'additions, de multiplications, qui expliquent comment on va pouvoir calculer le y connaissant le x, et donc, ce sont bien ces formules-là, ces expressions-là, qui me permettent de calculer le y connaissant le x, voilà, il y en avait parmi vous qui avez des difficultés, sur ce terme-là, maintenant, donc, essayez de le retenir également, si je vous demande l'expression d'une fonction, eh bien, c'est, voilà, c'est ça, d'accord ? On y va, x², par exemple, c'est l'expression de la fonction carré, x³, c'est l'expression de la fonction cube, 2x plus 1, c'est l'expression d'une droite, de pointe égale à 2, ainsi de suite. Alors, ces graphiques nous permettent rapidement et facilement de trouver les limites qui sont là, donc la première, c'est la fonction de l'exposant x qui est représentée ici en vert, donc je repère la fonction, et alors, je m'intéresse à savoir ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini, donc le, quand x tend vers plus l'infini, donc x va aller vers la droite, moins l'infini, x va aller vers la gauche, 2x en x, c'est le y, que fait le y quand le x tend vers la droite ? Alors, j'imagine un point qui est sur ma courbe ici en vert, il va vers, il se déplace vers la droite, donc il est obligé de monter, et comme il monte, ça veut dire que ces y deviennent de plus en plus grands, et donc y tend vers plus l'infini, 2x en x tend vers plus l'infini, ce plus l'infini qui est ici, le plus l'infini des y, comme ici, j'ai le moins l'infini de y, quand, donc, mon point va descend, d'accord ? Quand le point descend, y tend vers moins l'infini, quand le point monte, y tend vers plus l'infini, indéfiniment évidemment, à chaque fois, s'il va vers la droite en permanence, il va vers plus l'infini, s'il va vers la gauche en permanence, c'est le x qui va vers moins l'infini, d'accord ? x, droite, gauche, y, au bas. On continue, x tend vers moins l'infini, cette fois, toujours la même fonction, bien cette fois-ci, mon point va vers la gauche ici, c'est ce que me dit x tend vers moins l'infini, que fait le y ? Le y, en fait, descend, mais il est bloqué, il s'arrête à 0, en fait, il ne peut pas descendre plus bas, le y, mais il descend en permanence, en se rapprochant de 0, donc ici, j'écris 0, et c'est 0 plus, donc ça, c'est évidemment, quand la base est plus grande que 1, ces limites-là sont vraies pour n'importe quelle fonction exponentielle, dès que la base, petit a, est plus grande que 1, puisque l'allure de la courbe est toujours la même, d'accord ? Donc, bien retenir ces limites-là pour les fonctions exponentielles de base plus grande que 1. Quand la base, par contre, est plus petite que 1, cette fois-ci, je vais devoir utiliser la courbe ici rouge en pointillé, d'accord ? C'est une fonction exponentielle avec une base plus petite que 1. Alors, cette fois, quand x tend vers plus l'infini, quand je vais vers la droite, eh bien c'est le contraire, c'est ici que j'ai mon 0+, c'est là que les y sont bloqués, les y diminuent, mais, donc il descend, il diminue, mais il est bloqué à y égale 0, il ne va pas plus bas, il s'approche de 0, donc en arrivant par des valeurs plus grandes que 0, c'est pour ça qu'on écrit 0+, ça peut être important de le savoir. Et alors ici, quand x tend vers moins l'infini, évidemment, ça veut dire que mon point se déplace cette fois-ci vers la gauche, x tend vers moins l'infini, mon point va vers la gauche, et vous voyez que, que fait ce point ? Il monte, c'est y, augmente indéfiniment, donc ici j'ai plus l'infini pour y. Ensuite, on a les fonctions log ici, alors la limite, quand x tend vers plus l'infini, de log en base 2 de x, la fonction log en base 2, il faut que je la repère sur les graphiques, c'est la courbe qui est en vert ici, d'accord, ça c'est la fonction log en base 2 de x, et je m'intéresse au cas où x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, il va vers la droite, j'imagine un point sur mon graphique qui se déplace vers la droite, que fait le y ? Son x tend vers plus l'infini, on est d'accord, que fait le y ? Le y il monte, vous voyez, la fonction est croissante, le y monte, et il monte indéfiniment, ici on n'a pas d'asymptote, et donc c'est plus l'infini, on n'a pas d'asymptote horizontal, ni même d'ailleurs oblique, et c'est plus l'infini, comme pour le y, et en fait, en réalité, nous avons ici, le contraire, en fait c'est la réciproque, log en base 2 et 2x tend vers x, ce sont deux fonctions réciproques, ici j'avais mon y, ce y est devenu le x ici, et le x qui est là, x tend vers plus l'infini, je le retrouve ici, on va avoir le même phénomène ici, pour log en base 2, quand x tend vers 0 plus, en fait c'était ce y là, et là on va trouver moins l'infini, on va le vérifier, donc c'est sur la courbe verte ici, toujours pareil, cette fois-ci, x tend vers 0 plus, d'accord, x tend vers 0 plus, en fait je suis sur cette partie là, du graphe de la fonction réciproque, sur cette partie là, du graphe de la fonction réciproque, d'accord, ici, ça correspond, cette partie là, correspond à cette partie ici, pour les deux fonctions réciproques, et donc effectivement, quand x s'approche de 0, par valeur plus grande que 0, parce qu'évidemment, la fonction log n'est pas définie, pour des valeurs de x négatives, donc il n'aurait pas de sens, à demander la limite, quand x tend vers moins l'infini, de la fonction log, puisque x ne va jamais, vers tendre vers moins l'infini, il est bloqué ici à 0, il ne peut pas être plus petit que 0, il ne peut même pas être égal à 0, et quand il se rapproche de 0, donc par valeur plus grande que 0, que fait le y ? vous voyez que mon point descend, donc les y vont vers moins l'infini, vers le moins l'infini des y, ici, et donc, j'écris ici, j'écris bien moins l'infini, que j'en avais prévu, résultat qu'on avait prévu, et pour les fonctions log, en base, donc cette fois, plus petite que 1, on va avoir les réciproques ici aussi, donc, quand x tend vers plus l'infini, c'était la même chose, que lorsque y tend vers plus l'infini ici, donc je devrais trouver moins l'infini ici, et ici, quand x tend vers 0+, c'était la même chose que lorsque y tend vers 0+, ici, on va avoir le x qui tend vers plus l'infini, mais on va le retrouver, sur les graphiques, ceci, alors si on prend le graphique, cette fois, c'est le graphique en pointillé, en rouge ici, on est bien d'accord que quand rien qui tend vers plus l'infini, je me déplace vers la droite, et quand je me déplace vers la droite, le y descend, et il descend, sans être arrêté à aucun moment, donc il va vers moins l'infini, de même, lorsque le x tend vers 0+, ici, vous voyez que le y va monter indéfiniment, et j'obtiens le plus l'infini qui est là, voilà, donc il faut être capable de retrouver ces résultats, donc, pour les fonctions exponentielles, et pour les fonctions log, ça dépend de la base, qui ici, elle est plus grande, plus petite que 1, ces limites dépendent aussi de la valeur de la base, et voilà, donc ça, il faut bien connaître ça, et connaître l'allure de ces fonctions logarithmes, et ces logarithmes ici, et exponentielles ici, c'est très important, donc, voilà, on vous demandait de démontrer, sachant que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, on vous demandait de démontrer que la dérivée de logarithme de f de x, c'est 1 sur, alors il y a une petite erreur dans l'écriture ici, 1 sur f de x, f de x prime, alors, ce qu'on peut encore écrire, f prime de x, sur f de x, d'accord, il faut bien voir que cette notation f de x prime, c'est la même chose que f prime de x, à condition, à condition, que j'ai bien ici x dans la variable, ok, voilà, donc ça, c'est important de comprendre ça, mais afin de bien être vigilant par rapport à ça, par exemple, je ne pourrais pas écrire que ln de f de x, prime, c'est la même chose que ln prime de f de x, ça, c'est faux, d'accord, ça c'est faux, si par contre je mets ln de x ici, et bien c'est bien ln prime de x, ça c'est juste, ça va, voilà, par contre je peux écrire que ln de x prime, c'est égal à la dérivée de ln, appliquée à la variable petit x, ça c'est vrai, mais si je mets f de x ici, je ne peux pas mettre f de x ici, ce sera faux, d'accord, et alors justement, qu'est-ce qu'il faut écrire en fait, c'est l'objet de la démonstration qu'on vous demande ici, donc ce qu'il faut remarquer en fait, c'est qu'on a, et c'est toujours la même chose, on a une fonction composée ici, ln de f de x, ln de f de x, on peut l'écrire comme ça, mettre la parenthèse pour bien comprendre, c'est une fonction composée, donc on pourrait écrire aussi, g de f de x, avec g de x, qui est égal à ln de x, d'accord, voilà, donc ici, bien écrit, on voit bien ici, que ln de f de x, ln de f de x, c'est la composée de deux fonctions, g et petit f, petit f je ne connais pas, mais petit g, c'est en fait, logarithme n'est pas rien, d'accord, et donc, la dérivée, de ln de f de x, c'est ce qu'on me demande, ce serait égal à quoi, là j'utilise donc, la formule de la dérivée, d'une fonction composée, c'est g prime de f de x, vous voyez, donc on pourrait écrire ici, ln prime de f de x, mais il faut que je multiplie par f prime de x, donc ici, en fait, cette formule-là, devient vraie, quand je multiplie par f prime de x, par f prime de x, vous voyez, donc en fait, la formule, elle est ici, je pourrais l'écrire comme ça aussi, ln de f de x prime, c'est ln prime de f de x, fois f prime de x, ça va, c'est pour ça que l'égalité toute seule ici, n'était pas correcte, il faut multiplier par f prime de x, c'est important de bien comprendre ça, et alors ça va demander quoi ici, et bien, à quoi est égal g prime de x, la dérivée de logarithme n'est pas rien, et bien c'est 1 sur x, d'accord, donc g prime de f de x, ce sera 1 sur f de x, quand la variable est x ici, je retrouve la variable ici, 1 sur x, mais si à la place de x, je mets f de x, à la place de x ici, il faut mettre f de x, une fois qu'on a compris ça, ça va nous aider aussi, pour calculer les dérivés, dans les exercices suivants, et là vous avez terminé, c'est ce qu'il fallait démontrer, voilà, la dérivée de ln de f de x, c'est 1 sur f de x, fois f prime de x, qu'on écrit aussi, f prime de x sur f de x, voilà, on va passer aux exercices, il y avait encore une démonstration à faire, c'est celle-ci, on veut démontrer ce résultat là, alors là c'est quelque chose d'important, et il ne faut pas écrire, c'est-à-dire des milliers de trucs, dans la démonstration, je ne vous donnais pas grand chose, il faut avoir compris que a exposant x, en fait ce que je connais, c'est la dérivée de e exposant x, donc je vais essayer d'écrire quelque chose, avec un e comme base, donc je vais utiliser la fonction exponentielle, de base e, et alors, qu'est-ce que je peux mettre comme exposant, pour retrouver a de x, et bien je vais utiliser, les fonctions réciproques, donc ln de a exposant x, et là encore, mettez bien vos exposants, au bon endroit, écrivez ça correctement, donc c'est e de ln de a de x, on part de x, donc on part de a exposant x, j'applique la fonction ln, j'applique la réciproque, je trouverai, je retrouve a de x de départ, en appliquant ln et sa réciproque, je reviens sur ce que j'avais au début, donc c'est bien ça, alors cette écrite-là, on peut également encore la modifier un petit peu, en remarquant que ln d'une puissance, l'exposant ici, on a souvent intérêt, en fait, à utiliser les propriétés des fonctions log, ln, je vous rappelle, la fonction ln, c'est log en base petit e, avec petit e, est égal à 2,71, ainsi de suite, d'accord, et les propriétés des fonctions logarithmes, un logarithme d'une puissance, log de 2 exposant 5, par exemple, ça va être, ça y est égal à 5 fois log de 2, donc on va utiliser cette propriété, pour écrire le x devant, et ln de a, je vous rappelle que c'est un nombre, ln de a, ça va être un nombre, ok, donc maintenant, pour calculer la dérivée que je recherche, je cherche cette dérivée-là, c'est donc égal à la dérivée de cette expression ici, puisque les deux expressions ici sont égales, et là, la dérivée d'une exponentielle, je connais, là, en fait, j'ai une fonction composée, encore une fois, petit g, c'est la fonction exponentielle, donc sa dérivée, c'est encore la fonction exponentielle, ça ne change pas, donc je vais réécrire e de x ln de a, d'accord, mais là, c'est en fait la dérivée de e de x, avec comme variable x ln de a, fois, eh bien, mon petit f qui est là, qui est donc, x ln de a, prime, pour ceux qui auraient des difficultés, je peux détailler, je pose que g de x, c'est égal à e exposant x, et donc, g de x fois ln de a, ça va me donner e de x fois ln de a, on est d'accord, et donc, c'est bien, c'est bien, cette expression qui est à droite, dont je veux calculer la dérivée, eh bien, comment je fais pour la calculer, ici, c'est en fait une fonction composée, donc la dérivée, ça va être g prime de x fois ln de a, ça c'est f de x en fait, on reconnaît f de x, enfin, oui, c'est f de x, f de x, et donc, la dérivée, c'est g prime de x fois ln de a, fois f prime de x, et donc, x ln de a, prime, ce truc là, c'est bien f prime de x, ou encore f de x, prime, écrit comme ça, d'accord, là, j'ai le droit d'utiliser ces deux notations, elles sont égales, parce que la variable, c'est simplement x, et je dérive par rapport à x, ok, euh, voilà, donc, ça va donner quoi, donc, c'est bien ce que j'ai écrit ici, g prime de x de ln de a, c'est e de x ln de a, puisque g prime de x, c'est encore égal à e de x, puisque g de x est égal à e de x, g prime de x est égal à e de x aussi, donc g prime de x ln de a, c'est ce truc là, donc ça c'est g prime de x fois ln de a, et ce qu'il y a ici, c'est le f prime de x, d'accord, voilà, et alors ça donne quoi, au final, e de x ln de a, ben c'est tout simplement a exposant x, je reviens sur l'écriture initiale, et la dérivée de x fois ln de a, ben c'est la même chose que x fois 2, par exemple, ln de a c'est un nombre, 2, 4, 5, on ne sait pas ce qu'il vaut, et donc la dérivée de x fois 2, ben c'est la même chose que la dérivée de 2 fois x, et donc c'est égal à 2, d'accord, la dérivée de 2 fois x, c'est bien 2, ça c'est quelque chose évidemment à bien connaître, de façon générale, la dérivée d'un nombre constant, et d'une fonction petit f, c'est 2 fois la dérivée de petit f, d'accord, ça aussi c'est f de x, je peux écrire f de x, et alors j'aurais pu écrire que 2 fois x prime, c'est 2 fois la dérivée de x, par rapport à x, et donc c'est 2 fois 1, c'est à dire 2, d'accord, on peut aussi le voir comme ça, mais bon, en général, on ne fait pas tous ces raisonnements, la dérivée de 2, de x fois une constante, et bien c'est la constante, et la constante, c'est à l'n de a, d'accord, voilà, et là j'ai démontré, ce qui m'était demandé, alors je détaille un petit peu, mais encore une fois, c'est pour que chacun puisse s'y retrouver, et pour que ceux qui ont des difficultés, puissent donc avoir une aide, la plus précise possible, alors ici, la dérivée de e exposant 3x plus 2, ben j'applique, là c'est encore une fonction composée, donc g de x et e de x, la dérivée ça va être la même chose, la dérivée d'une exponentielle, ça reste une exponentielle, donc ici je réécris exactement la même chose, mais comme je n'ai pas x ici, j'ai 3x plus 2, c'est mon fameux f de x, il faut que je dérive, il faut que je multiplie par la dérivée de ce truc là, et donc là j'ai vraiment la formule, de la dérivée d'une fonction composée en réalité, et donc c'est e de 3x plus 2 fois 3, ici pareil, pour la deuxième dérivée, pareil, sauf que la fonction petit g, c'est ln, la dérivée de la fonction logarithme néperien, c'est 1 sur x, donc ça va donner 1 sur, là je n'ai pas x, j'ai 2x plus 1 à la place, donc j'écris 2x plus 1, mais comme j'ai 2x plus 1 et pas x, il faut que je multiplie par la dérivée de 2x plus 1, et donc ça fait évidemment 2 divisé par 2x plus 1. Troisième dérivée, la fonction log, alors la fonction log, c'est log, c'est la fonction log, c'est un log en base 10, d'accord, mais en fait, la fonction log en base 10 est tellement utilisée, qu'on n'écrit plus la base, d'accord, on écrit directement et simplement log, donc la dérivée de log, c'est 1 sur x, mais ici je n'ai pas x, j'ai x carré, donc il faut que j'écris x carré, fois ln de 10, d'accord, c'est, voilà, c'est une formule à connaître, la dérivée de log en base a de x, c'est 1 sur x fois ln logarithm n'épérien de a, d'accord, donc le log en base petit e de 10, cette fois, et alors ensuite, multiplier, évidemment, puisque je n'ai pas x carré, il faut multiplier par la dérivée de x carré, et donc ça me donne 2x sur x carré, fois ln de 10, et là, évidemment, on a ici un produit de, deux facteurs au numérateur, un produit également ici, on a x en haut, x carré en bas, on va pouvoir simplifier par x, ça nous donne 2 sur x fois ln de 10, si vous ne faites pas cette simplification, je vous enlève des points, d'accord, donc c'est important de bien, de bien simplifier, ici, et bien on a encore 2 exposants x au cube, donc on a encore la composée de 2 fonctions, la fonction de base, c'est 2, la fonction exponentielle de base 2, donc sa dérivée, ça va être la même chose, les fonctions exponentielles, les dérivées sont les mêmes, sauf qu'ici la base c'est 2, donc il faut que je multiplie par ln de 2, d'accord, et que, je n'ai pas x, mais j'ai x au cube, donc il faut encore que je multiplie par la dérivée de x au cube, et donc ça va me donner 2x au cube, fois ln de 2, fois 3x carré, voilà, là il n'y a rien à faire, il n'y a pas de simplification à faire, on a terminé, ici on a 2x exposants 3, donc là, la fonction petit g de x en fait, ça va être x au cube, d'accord, et la dérivée de, et sa dérivée, ce sera g prime de x, égale 3x carré, d'accord, donc ici, je vais commencer par écrire, donc la dérivée de x au cube, mais pas avec x, pas avec x, avec 2 exposants x, puisqu'en fait, je n'ai pas x au cube, mais j'ai 2 exposants x au cube, donc ça va me donner, 3 fois 2 exposants x au carré, et comme je n'ai pas x, mais 2 exposants x, il faut encore que je multiplie par la dérivée de 2 exposants x, le schéma est toujours le même, donc ça fait 3 fois 2 exposants x au carré, fois la dérivée de 2 exposants x, c'est 2 exposants x fois ln de 2, et là, j'ai 2 exposants x au carré, fois 2 exposants x, ça me donne 2 exposants x au cube, donc ça fait 3 fois 2 exposants, donc je vais regrouper ces 2 termes là, 2 exposants x au carré, fois 2 exposants x, ça fait 2 exposants x au cube, fois ln de 2, voilà, et je rappelle également, ça c'est à connaître aussi, que 1 puissance, 1 puissance, je peux multiplier les exposants, je pourrais aussi écrire que c'est 3 fois, 2 exposants 3 fois x, fois ln de 2, d'accord, en aucun cas évidemment, je peux dire que 3 fois 2 exposants x, c'est égal à 6 exposants x, évidemment, ou à, évidemment, puisque je pourrais écrire éventuellement, donc ça il faut barrer, je pourrais écrire éventuellement, que c'est égal à 3 fois 2 fois 2 x exposants moins 1, d'accord, je peux sortir 1, 1, 2, dans la puissance qui est là, et donc, baisser de 1, l'exposant, et je pourrais dire que c'est 6 fois 2 exposants x, mais évidemment, ça n'a aucun intérêt de faire ça, donc, voilà, je laisse écrit comme c'est là, le 3, il reste bien séparé, comme ici, 3 fois ln de 2, je ne peux rien faire de plus, on arrive à la sixième dérivée, dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc c'est e2x prime, plus 1 sur e2x prime, le plus simple, e2x prime, la dérivée de e2x, ça reste 2x, alors là, j'ai peut-être intérêt à dire que e1 sur e2x, c'est e exposant moins x, donc je change le signe de l'exposant, et j'inverse la base, puisqu'en fait, je peux dire aussi que c'est 1 sur e, exposant x, et donc je peux mettre, je peux changer le signe de l'exposant, et inverser la base, 1 sur e l'inverse, c'est petit e, d'accord, donc je peux écrire que c'est e2 moins x ici, voilà, ok, 1, et donc, eh bien, par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut que je dérive ce truc-là encore, donc c'est e2x, plus, e2 moins x, fois la dérivée de moins x, et donc ça fait e2x, moins, donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, donc moins e2 moins x, et voilà, c'est terminé, pour ce truc-là, alors on aurait pu faire un peu plus compliqué aussi, mais, je peux le faire ici, on pourrait aussi écrire que 1 sur e2x prime, donc je m'intéresse juste à la dérivée de 1 sur e2x, donc on a vu que c'est ce truc-là, on a vu que c'était égal à moins e2 moins x, ok, on l'a vu, c'est écrit ici, c'est cette dérivée-là, on pourrait, on pourrait aussi, utiliser les fonctions composées, dire qu'on a 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc écrire que c'est moins 1 sur e2x au carré, mais comme je n'ai pas x, que j'ai e2x, il faut encore multiplier par la dérivée de e2x, et donc ça va me faire e2x, puisque la dérivée de e2x, c'est e2x, ainsi de moins ici, e2x au carré, et là où je retrouve encore aussi, moins e2x sur, en fait je peux simplifier, je peux simplifier, excusez-moi, je vais reprendre, donc ce truc-là, je vais prendre la gomme, voilà, donc en simplifiant, j'ai e2x ici, e2x au carré là, donc ça fait moins 1 sur e2x, qui est bien égal à moins e2 moins x, voilà, c'est une autre façon de dériver, mais encore une fois, si on peut simplifier, il y a plusieurs façons de faire, ici donc on a la dérivée d'un quotient de fonction, et bien ça va être égal à ln prime de x, fois x au carré, moins ln de x, vous ne trompez pas de sens, il y en a beaucoup qui ont inversé, là ici, il ne faut pas se tromper de sens, fois la dérivée de x carré, divisé par x carré au carré, donc il faut connaître ces formules, cf sur g prime, la dérivée d'un quotient de fonction, donc ça fait x carré sur x, ça fait 1 sur x fois x carré, donc x carré sur x, moins 2x fois ln de x, puisque la dérivée de x carré c'est 2x, divisé par x exposant 4, ensuite ce que je peux faire, c'est mettre 1x, donc ici x carré sur x, ça va faire x, que je peux mettre en évidence, donc ça va faire x, il faut que je le retrouve dans la mise en évidence, donc c'est 1, moins 2 fois ln de x, sur x exposant 4, je peux simplifier les x ici, ça me donne 1, moins 2 ln de x, sur x au cube, d'accord, voilà, x, donc ça c'est égal à x, tout simplement, et après je mets le x en évidence, et donc on voit bien ici, quand je développe, quand je redistribue mon x, je vais bien retrouver x fois 1, c'est le x qui est ici, et moins 2 fois x à ln de x, qui est donc l'expression qui est là, c'est un multiplié ici, attention, et voilà, ça donne ce truc là, et la dernière, la dernière, alors le plus simple là aussi, c'est de simplifier encore le log dans racine carré, je sais que racine carré, c'est exposant 1,5, donc c'est la dérivée en fait, de 1,5 de log en base 3, de 2 moins 3x carré, on peut aussi l'écrire comme ça, puisque c'est 2 moins 3x carré exposant 1,5, mais comme j'ai une fonction log, l'exposant je peux le passer devant, et donc le 1,5 qui est là, c'était l'exposant de 2 moins 3x carré ici, cet exposant 1,5 donnant la racine carré, d'accord, et là, ça va être plus simple, puisque ça va être égal à, donc c'est prime évidemment ici, 1,5 fois la dérivée de ce truc là, donc j'ai une fonction log, la dérivée c'est 1 sur 2 moins 3x carré, comme c'est pas ln, c'est log en base 3, il faut que je multiplie par ln de 3, et évidemment, comme ici j'ai pas x, mais 2 moins 3x carré, il faut en réalité multiplier par 2 moins 3x carré, prime, et donc ça va être égal à, moins 6x, la dérivée de ça c'est moins 6x, moins 6 divisé par 2, ça fera moins 3, donc ça fait moins 3x sur 2, pardon, 2, non, attendez, 2 moins 3x au carré, je reprends en fait ce que j'avais au dénominateur, qui reste inchangé, le 2 ayant disparu, puisque j'ai moins 6x en haut, et moins 6, donc je peux simplifier, moins 6 divisé par 2, ça donnera moins 3, voilà comment on pouvait calculer cette dérivée là, on pouvait évidemment aussi, la calculer avec, en laissant cette forme là, je peux, je peux, je peux le faire en dessous ici, si vous voulez, donc rapidement, ça va donner quoi, ça va donner 1 sur racine carrée cette fois, donc je garde la racine carrée, de 2 moins 3x carré, fois évidemment ln de 3, puisque c'est un log en base 3, donc voilà, mais évidemment, il faut que je multiplie par la dérivée de racine carrée, de 2 moins 3x carré, puisque je n'ai pas x, je n'ai pas x, ce n'est pas log de 3, log de 3 de x, log en base 3 de x, c'est log en base 3 de cette racine carrée, donc il faut que je multiplie par la dérivée de ce truc là, toujours pareil, fonction composée, dérivée de fonction composée, donc ça va me donner quoi, 1 sur la racine carrée de 2 moins 3x carré, fois ln de 3, fois, cette dérivée là, c'est la racine carrée de x, mais je ne sais pas x, je sais autre chose, là, la dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée, donc c'est 1 sur 2 fois racine carrée, encore une fois, je n'ai pas x, mais j'ai tout ça, et comme j'ai tout ça, il faut multiplier par la dérivée de ce tout ça, et donc ça fait moins 6x en haut, avec le 2 ici, ça va me donner, je vais retrouver le moins 3x, moins 6x divisé par 2, ça me donne un moins 3x, et puis racine carrée de 2 moins 3x carré, fois racine carrée de 2 moins 3x carré, ça va me donner le 2 moins 3x carré, et fois ln de 3, évidemment, je retrouve le même résultat que précédemment, voilà qui est fait pour les dérivés, on va passer au calcul de limites, donc la limite car x tend vers moins l'infini, car x tend vers plus l'infini de 3 moins 2x plus 1, ça va être égal à 3 fois moins 2 fois plus l'infini, je remplace le x par plus l'infini en fait, moins 2 fois plus l'infini plus 1, et ça on sait que moins 2 fois l'infini plus 1, ça donnait moins l'infini en tout, donc c'est 3 moins l'infini, la fonction exponentielle de base 3, elle ressemble à ça, elle s'approche de 0 ici, donc c'est fonction a exposant à x avec a plus grand que 1, donc je vais en moins l'infini, en moins l'infini, donc ça va être du 0 plus, voilà, il ne faut pas hésiter une seconde là-dessus, on passe pour le y, on passe ici, donc limite car x tend vers moins l'infini, donc ça fait 0,3 exposant 2 plus moins l'infini, ça va faire moins l'infini, donc cette fois par contre, il faut que je dessine la fonction exponentielle, mais décroissante, un petit a, et donc compris entre 0 et 1, il y a toujours une fonction exponentielle, mais cette fois il est petit a compris entre 0 et 1, et donc je regarde ce qui se passe en moins l'infini, moins l'infini, je vais tendre vers plus l'infini, ici, donc je vais monter ici, vous voyez, quand x, ça c'est x, x tend vers moins l'infini, donc je vais vers la gauche, et vous voyez que le y monte indéfiniment, ensuite, limite car x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x carré, donc ça fait ln de plus l'infini, sur plus l'infini au carré, plus l'infini au carré, c'est plus l'infini, et ln de plus l'infini, la fonction ln, c'est une fonction logarithme cette fois, je vais les dessiner ici, les fonctions logarithmes, les fonctions logarithmes, rappelez-vous, elles sont définies que pour des x positifs, et alors celle-ci, c'est avec une base, ln, c'est la base plus grande que 1, donc elle ressemble à ça, elle passe par 1 ici, elle est comme toutes les fonctions logarithmes, et donc, elle tend bien vers plus l'infini, ces fonctions logarithmes, quand la base est plus grande que 1, elle tend vers plus l'infini, et donc là, j'ai une forme indéterminée, ça, ça s'appelle une forme indéterminée, plus l'infini en haut, plus l'infini en haut, en bas, je ne sais pas, je ne sais pas vers quoi ça peut tendre, et alors là, on a quelqu'un qui nous, il y a une règle qui va nous aider, c'est la règle de l'hospital, qui nous dit qu'en fait, cette limite ici, va aussi être égale, c'est aussi égale, à la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est une règle, c'est une règle à connaître, de la dérivée de ln de x, sur la dérivée de x carré, donc, j'ai une indétermination, sur le calcul de ma limite, du style plus l'infini, divisé par plus l'infini, une autre indétermination, serait d'avoir du 0 divisé par 0, ça, je ne sais pas, je ne sais pas dire, d'accord, dans ces cas là, je peux utiliser, la règle de l'hospital, de même, par contre, faites attention, je vais le rappeler peut-être, en bas ici, si vous avez du 0 plus, par exemple, divisé par du plus l'infini, ça, ce n'est pas indéterminé, puisque c'est la même chose que du 0 plus, multiplié par 1 sur plus l'infini, d'accord, et vous savez que 1 sur plus l'infini, ça va donner du 0 plus aussi, 0 plus fois 0 plus, ça fait du 0 plus, évidemment, donc vous voyez, là, je n'ai pas une forme indéterminée, de même si vous aviez, je ne sais pas, alternons un petit peu, du moins l'infini sur 0 plus, par exemple, mais après, vous pouvez, vous pouvez faire comme vous voulez, alors, ça va être égal à moins l'infini, fois 1 sur 0 plus, et donc, ça fait du moins l'infini, fois 1 sur 0 plus, j'ai un gâteau, je le divise par, bon, là, ça ne marche pas très bien, 1 divisé par quelque chose de très proche de 0, ça fait quelque chose de très grand, et comme c'est un 0 qui est positif, cette quantité-là est positive, donc, ça va faire du plus l'infini ici, et plus l'infini multiplié par moins l'infini, il n'y a aucun problème, ça va faire un nombre négatif, qui est très grand, donc du moins l'infini, vous voyez, là, je n'ai pas d'indétermination pour ces formes-là, d'accord, cette forme-là ici, et cette forme-ci, ne sont pas indéterminées, on est bien d'accord, mais, voilà, donc, mais par contre, infini sur l'infini, infini divisé par l'infini, ou 0 divisé par 0, c'est des formes indéterminées, ce sont des formes indéterminées, d'accord, donc, important de retenir ça, par exemple, si j'ai du 0 plus divisé par du 0 moins, je pourrais écrire, c'est du 0 plus fois 1 sur 0 moins, donc ça fait du 0 plus fois 1 sur 0 moins, c'est du moins l'infini, d'accord, 1 sur 0 moins, je divise par quelque chose qui s'approche de 0, donc j'obtiens quelque chose de très grand, quand je divise par quelque chose de proche de 0, un nombre, j'ai un nombre constant, que je divise par quelque chose qui est proche de 0, constant ou pas, mais en tout cas j'ai un nombre, que je divise par quelque chose de très proche de 0, j'obtiens quelque chose de très très grand, et donc, comme c'est négatif, c'est du moins l'infini, et 0 fois moins l'infini, je sais pas, c'est indéterminé c'est une forme indéterminée d'accord du 0 fois l'infini c'est indéterminé également d'accord voilà c'était important peut-être de refaire un point sur ces formes indéterminées pour être au clair là dessus il n'y a rien de bien compliqué mais encore une fois il faut vraiment bien connaître les propriétés donc se rappeler que en fait qu'est-ce qu'il faudrait connaître comme propriété il faut savoir que 1 sur 0 plus ça fait plus l'infini quand je divise par quelque chose de très proche de 0 j'obtiens quelque chose de très grand comme c'est positif c'est que ça 1 sur 0 moins ça fait du moins l'infini 1 sur plus l'infini ça fait du 0 plus je fais un gâteau je le divise par un grand nombre de personnes j'obtiens quasiment rien et de même 1 sur moins l'infini c'est égal à 0 moins donc ces résultats là évidemment sont à bien connaître d'accord donc voilà c'est important peut-être de les rappeler ici alors on termine donc ici limite quand il est un air plus infini de l'n de x prime sur x carré prime donc là encore une fois c'est la règle de l'hospital règle de l'hospital qui nous dit ça donc je ne vais pas reconnaître le nom de cette règle mais en tout cas il est important de savoir donc qu'on peut prendre la dérivée d'en haut et la dérivée d'en bas attention je n'utilise pas la dérivée de tout ça il faut dériver séparément en haut et en bas donc la dérivée de l'n de x donc ça va encore être limite quand x tend vers plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini donc la dérivée de l'n de x c'est 1 sur x divisé par x carré la dérivée de x carré c'est 2x et alors ça 1 sur x divisé par 2x ça va être, regarde, la limite quand x tend vers plus l'infini donc je simplifie cette écriture de 1 sur 2x carré d'accord 1 sur x divisé par 2x c'est 1 sur x fois 1 sur 2x 1 sur x fois 1 sur 2x là ça fait bien 1 sur 2x carré je multiplie les numérateurs avec les numérateurs et les dénominateurs avec les dénominateurs x fois 2x ça fait 2x carré et donc ça me fait 1 sur plus l'infini 2 fois plus l'infini au carré c'est plus l'infini et 1 sur plus l'infini c'est 0 plus donc il faut être clair avec ces règles là de même ici donc on a terminé c'est égal à 0 plus dérivée quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x carré donc j'ai e de plus l'infini sur plus l'infini au carré donc ça fait du plus l'infini sur plus l'infini c'est encore une forme indéterminée et bien donc je vais passer encore par la règle de l'hospital qui me dit que c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de la dérivée de e de x c'est à dire e de x la dérivée de x carré c'est 2x mais là encore j'ai du plus l'infini sur plus l'infini donc qu'est-ce que je vais faire je vais encore utiliser l'hospital rien ne m'empêche de l'utiliser plusieurs fois la dérivée de e de x c'est e de x la dérivée de 2x c'est 2 le fait de dériver x carré une première fois j'obtiens 2x je dérive une deuxième fois j'obtiens 2 et donc évidemment c'est plus simple donc ça me fait du plus l'infini divisé par 2 c'est à dire du plus l'infini et la dernière enfin il y en a encore 2 limite quand x inverse 0 plus log en base 1 tiers de x ben là c'est pas compliqué c'est log en base 1 tiers de 0 plus et donc il faut voir il faut avoir donc il faut connaître les limites pour les fonctions log les fonctions log ben en base 2 je l'ai déjà faite ici la base ici est plus grande que 1 si la base est plus petite que 1 et bien ma fonction log elle va ressembler à ça d'accord ? elle va être décroissante la fonction log est décroissante retenez-le dès que la base est plus petite que 1 la fonction log est décroissante quand x s'approche de 0 plus le y tend vers plus l'infini et donc ça ça fait plus l'infini c'est immédiat limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant x donc ça fait moins l'infini multiplié par e de moins l'infini donc ça fait moins l'infini multiplié par 0 plus la fonction exponentielle de base e elle ressemble à ça d'accord ? et quand x s'approche de moins l'infini évidemment e de moins l'infini s'approche de 0 en étant positif donc ça c'est évidemment une forme indéterminée 1 infini multiplié par 0 je ne sais pas lequel des deux gagne d'accord ? donc on utilise l'hospital mais pour utiliser l'hospital la règle de l'hospital il me faut une fraction ici alors il faut que j'écrive x exposant e de x sous forme de fraction et bien en fait c'est rien de bien compliqué je peux laisser le x en haut et e de x je peux le mettre au dénominateur en changeant le signe de l'exposant une fonction exponentielle je peux la passer du numérateur au dénominateur en changeant le signe de l'exposant et donc ça évidemment ce sera toujours indéterminé c'est du moins l'infini en haut et c'est du e de moins x donc ça fait e du plus infini ça va faire du plus l'infini en bas ça va être du style moins l'infini sur plus l'infini qui est encore évidemment indéterminé mais évidemment je n'ai pas encore utilisé l'hospital j'ai juste réécrit ça différemment donc c'est normal que j'ai toujours l'indétermination alors maintenant j'utilise l'hospital ça me fait limite quand x tend vers moins l'infini la dérivée de x c'est 1 la dérivée de e moins x c'est moins e moins x c'est relativement simple quand on va retenir au bout d'un certain temps et donc c'est égal à 1 sur moins e de alors moins x ici donc moins moins l'infini ça fera plus l'infini donc c'est 1 sur moins fois e de plus l'infini on sait que ça tend vers plus l'infini la fonction exponentielle quand x tend vers plus l'infini elle est ici la fonction exponentielle quand x tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini et donc ça me donne 1 sur moins l'infini et 1 sur moins l'infini c'est 0 moins et voilà j'ai terminé donc l'interrogation numéro 5 et sa correction voilà à bien travailler pour l'interrogation de mardi qui arrive d'accord voilà je vous souhaite un bon week-end à tous et puis et puis à bientôt à bientôt et puis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?